Jonas, chapitre 1 La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu ? » Il leur répondit, « Je suis Hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Ils leur répondit, « Prenez-moi, et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramenaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetaient dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des voeux. Jonas, chapitre 2 L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, « Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Anne. » Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppée, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Anne. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les voeux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla aux poissons, et le poisson vaut mi-Jonas sur la terre. Jonas chapitre 3 La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de trois jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore quarante jours, et Ninive est détruit. » Les gens de Ninive clurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sac, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien point, et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sac, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas, chapitre 4 Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repend du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, Fais-tu bien de t'irriter ? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler à un vent chaud d'orient et le soleil frappa sur la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillant. Il demanda la mort et dit, Rave-la la vie. Dieu dit à Jonas, Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ? Il répondit, Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit ? Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de cent vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. J'ai eu l' hulle de la mort. J'ai eu l'air d'ériture. J'ai eu l'e euro sous l'ériture. J'ai eu l'air d'ériture, mais j'ai eu l'air d'ériture. Sous-titrage FR ?